Générique ... 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 Bumblebee qui est le robot jaune, donc la chevrolet camarom de Transformers Donc le petit, entre guillemets, le petit junior que tout le monde aime Alors Pour vous expliquer rapidement, alors apparemment il y a John Cena dans le film, ça m'intéresse de savoir quel rôle il a Quoi que je dis ça, mais en fait non, les catchers certains catchers de la WWE sont très bien sortis dans d'autres films, comme Dave Bautista qui au final fait Drax Et alors d'ailleurs ouais Pour ceux qui s'y connaissent un peu en catch Apparemment le nom du catcheur en lui même C'est Dave Batista Mais apparemment son nom de famille c'est Dave Enfin son prénom c'est Dave, son nom de famille c'est Bo-Tista Donc Enfin bref, en tout cas il a fait Drax Et je dirais qu'il se Il se fait pas mal d'argent, je pense pour l'instant En tout cas Bumblebee alors, ils ont décidé de faire Un teaser trailer, je vous dirais Même moi je sais pas pourquoi en fait Apparemment ils ont décidé d'en faire un Alors en fait ils ont décidé de faire un film Parce que pour vous expliquer Il y a eu Transformers 1, 2, 3, 4 Les 4 premiers pour moi étaient Bien, étaient très bien Le 4 changeait un peu mais ça restait bien, ça restait du Transformers Le 5, ils ont fait un montage A l'arrache, ils ont mangé Les scènes, c'était un truc de fou Du coup le 5 très Très moyen, je trouve vraiment plus que très moyen Voir légèrement mauvais Pour moi Tendance à aller vers le très mauvais parce qu'en fait plus je vous dis ça Et plus j'ai des scènes qui me reviennent dans la tête Et en fait non il était mauvais Il était très mauvais Non pour de vrai il était nul Et du coup Il y a le réalisateur Donc Michael Bay Vous savez le mec qui fait les explosions qui est parti Du coup T'as apparemment un réalisateur Qui a voulu reprendre le truc En faisant un film sur Bumblebee Alors pour moi C'est pas du tout la peine De faire un film sur Bumblebee Pour moi Transformers était bien Faut arrêter Parce que Bumblebee je crois que c'était le premier Transformers à être sur Terre Je crois Donc si c'est pour voir un film Bumblebee Où il n'y a aucun autre Transformers C'est bizarre Sachant que s'ils en mettent d'autres Ça va aller en contradiction avec Ce qu'il y avait dans l'histoire des Transformers de base Sauf s'ils réadaptent l'histoire Enfin bref C'est fini pour le petit cours d'histoire Let's go Ça m'intéresse de savoir à quoi il ressemble Etc Ok apparemment Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est peut-être ça. Pourquoi il a peur ? Ah ouais ! Ok. C'est parce qu'il... Tu as des gens qui vous nécessitent. Let's go ! C'est pourquoi tu es ici, B. Let's go, B. Tu sais, la musique peut vous aider à dire ce que vous ressentez. Tentez ça. Tentez ça. Tentez ça. Tentez ça. Ok ! Ok. Euh... Alors. Alors, alors, alors. Euh... Je dis oui parce que la bande-annonce a l'air d'être prometteuse. Ils ont l'air d'avoir un truc derrière. Donc ouais, je dirais oui. Par contre, alors pour les fans de Transformers, dites-moi clairement votre avis. Ceux qui ont regardé les 5 Transformers du coup et qui ont aimé. Euh... Il y a quelque chose qui va en contradiction. Enfin... C'est légèrement plus compliqué que ça. C'est qu'à la base, Bumblebee était vraiment un des pires tueurs. Et là, on le voit au tout début. Donc c'est... Enfin... C'est un peu en contradiction. Euh... Là, parce que là, on le voit tout gentil, etc. Alors par contre... On est bien d'accord que le Bumblebee qu'on voit dans le tout dernier plan... ...avait des ouvertures d'aération au niveau des phares. Alors que la voiture qu'il était au tout début, c'était pas ça. Donc... Il y a au moins deux voitures jaunes différentes dans le film. Euh... Apparemment, il a toujours l'attrait pour la couleur jaune. C'est assez cool. Enfin, c'est cool. Il s'était pas obligé de faire ça non plus. Vu que ça aurait pu nous apprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça. Euh... Je pense, du coup, que c'est la fille qui va lui donner son nom là. La fille qui, du coup, est morte au moment où les premiers Transformers commencent. Du coup. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah non, pour le coup, je suis chaud dans le sens où on retrouve le Bumblebee de base, en fait. Le Bumblebee cool, gentil. Qui arrive à faire descendre un sorte de masque de guerrier. Un sorte de mode combattant. Euh... Ouais. C'est cool. Vas-y, dis. Montre-nous ce que tu peux nous montrer dans un film. Euh... J'ai vu l'apparition de Starscream aussi. Donc Starscream, c'est en fait le Transformers avion de chasse. Qui est un Decepticon. Donc un méchant. Euh... Ouais. Ouais. Alors je sais que Starscream est dans les Transformers depuis longtemps aussi. Mais je savais pas qu'il était là. Voilà. Donc euh... Non. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Stelusters. Tchuss. Dites-moi même pas quel était votre Transformers préféré. Moi j'aurais dit Optimus. Après franchement il y en avait différents. Qui restaient un seul épisode. Et qui étaient cool quand même. Voilà. Tchuss. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.